Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. Bonjour à tous et à toutes. C'est un véritable honneur pour Grandeur Noire de rentrer dans vos foyers malgré le confinement. Donc merci pour la confiance et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Alors en ce moment, on entend partout parler de gestes barrières. Mais moi, le tout petit geste que je vais vous demander, c'est de laisser défiler les publicités si vous en voyez. Parce que ce sont ces publicités qui me permettent de financer de petits projets, comme un compte que je viens de terminer et que j'espère publier très prochainement. Ou encore un jeu de société sous forme de quiz que je suis en train de vous préparer et que j'espère pouvoir vous mettre à disposition très vite. Bien évidemment, si certaines pubs sont interminables, je vous demande la patience d'attendre au moins une minute avant de la faire passer. Ensuite, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné sur la page Instagram Grandeur Noire leur reconnaissance pour le livre My Type of Bad Girl qui leur tient compagnie en cette période de confinement. C'est du 3 en 1, c'est-à-dire qu'il existe des pages de coloriage pour les enfants en bas âge. Il est divertissant et il permet de passer un moment agréable en famille si l'un des parents, par exemple, décide de compter les histoires aux enfants. Et en plus, il fait office de cours d'histoire puisqu'il permet d'aborder des personnages dont on ne parle jamais aux enfants à l'école. My Type of Bad Girl se destine à tous les âges, adultes, enfants, très jeunes enfants. Donc après le confinement, n'hésitez pas à retrouver votre exemplaire du côté du salon Onati à Paris. Le lien pour trouver l'itinéraire vers la boutique sera dans la barre d'infos. Je rappelle que du côté de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, c'est la rupture de stock. Les stocks n'ont pas pu être renouvelés. D'abord à cause de la grève des transports qui a eu lieu en janvier et ensuite par rapport aux mesures de confinement. Donc pour l'instant, pour trouver votre exemplaire, il va falloir soit vous déplacer à Paris, soit missionner quelqu'un sur Paris pour qu'il récupère l'exemplaire pour vous. Du côté de la cagnotte, les progrès sont très prometteurs. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont compris la nécessité et l'urgence d'un tel documentaire. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, qui ne sont pas au courant, le documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas est en préparation. Ce sera un documentaire grandeur noire. Ce sera même une série documentaire avec différents épisodes. Et ce projet a besoin de la participation de tous. Merci à tous ceux qui ont déjà participé, qui participent régulièrement. La nouvelle étape, c'est d'en parler le plus possible autour de vous, de relayer sur les réseaux pour que de nouvelles personnes puissent apporter leur participation. La vidéo explicative du projet est le premier lien en barre d'infos. Et le site de la cagnotte pour pouvoir participer est le deuxième lien en barre d'infos. Voilà, vous êtes à jour pour les nouvelles grandeurs noires. Mon nœud à nœud est en place. On peut y aller. Alors, en cette période où la maladie occupe toute l'actualité, j'ai décidé de vous parler d'un héros qui a consacré sa vie à guérir les autres. Il s'agit d'Alfredo Bowman, qui a été surnommé Dr Sebi par toutes les personnes qui l'a soigné. Dr Sebi était un tradipraticien qui était spécialisé dans la biochimie et dans la maîtrise des plantes, des algues et des aliments thérapeutiques. Il est né et a vécu l'essentiel de sa vie au Honduras. Dès son plus jeune âge, sa grand-mère lui a transmis ses connaissances sur le pouvoir curatif des éléments naturels qui nous entourent. En grandissant, Dr Sebi a mené des expériences, il a lu des ouvrages spécialisés et il a étoffé son savoir au point de mettre en œuvre des soins très efficaces. Alors, je fais une petite parenthèse pour expliquer ce qu'est un tradipraticien. C'est tout simplement une personne qui soigne et guérit des patients grâce à des savoir-faire traditionnels et des méthodes naturelles. Quand bien même on entend les termes traditionnels et naturels, il ne faut pas pour autant opposer les tradipraticiens à la science. Parce que même s'ils ont eu des cursus différents que ceux des médecins qui exercent avec des diplômes dans les hôpitaux, eh bien les tradipraticiens ont recours à la science. Leur pratique repose sur des séries de faits observés qui ont donné toujours le même résultat. Au même titre qu'une science mathématique va pouvoir affirmer que 2 plus 2 donne toujours 4, eh bien les tradipraticiens, à force d'observer la nature, de manipuler les éléments et de pratiquer des séries d'expériences, ils en arrivent à des conclusions qu'ils appliquent et à des procédures qu'ils respectent rigoureusement. Donc les tradipraticiens ne sont pas des charlatans. De la même façon que tous les médecins diplômés ne sont pas tous fiables et qu'il existe parmi eux des imposteurs qui provoquent des dégâts terribles dans la santé de certaines personnes, eh bien ces imposteurs existent partout, que ce soit chez des médecins diplômés ou chez des tradipraticiens. La seule différence entre un médecin diplômé et un tradipraticien, c'est un morceau de papier qui dit que l'un a le droit d'exercer et pas l'autre. Le docteur Aswa Posalekambi, qui est médecin chirurgien urgentiste entre la Belgique et l'Allemagne, va vous l'expliquer mieux que moi. Mais les tradipraticiens ont donné leur formule aux médecins et les médecins et les biologistes et les virologues, les immunologistes, ont récupéré ces feuilles et les ont analysées à partir de composés, grâce au microscope, grâce à des réactions chimiques, pour savoir quelle est la structure principale de ces plantes. Tous les médicaments que nous utilisons, c'est à base de plantes. Aujourd'hui, le tramadol que l'on utilise en grande pompe en Europe, c'est un chercheur camerounais de l'université de Bouéa qui en a trouvé la formule, qui était une plante qu'on utilisait au Cameroun pour pouvoir permettre aux gens, avant d'extraire leurs dents ou avant de se faire suturer, de mâcher ces plantes. Et quand il a emmené cette thèse à l'université de Montpellier, on a examiné, on s'est dit, mais c'est la synthèse du tramadol. Le tout, c'est de pouvoir rassembler ces deux mondes. Ceux qu'on appelle les tradipraticiens, ceux qu'on appelle les médecins, dites la médecine moderne, mais pour moi je dis toujours que l'Afrique a été le berceau de l'humanité et que c'est en Afrique qu'est née la médecine, la chirurgie. C'est chez nous que les gens venaient prendre toutes ces méthodes, toutes ces applications, qu'ils venaient apprendre à opérer, à suturer. Les premières sutures étaient faites avec des pattes de fourmi. C'était en Égypte, les momifications, c'était chez nous. C'est chez nous que la science est née, c'est chez nous que la médecine est née. C'est tout simplement la médecine de chez nous que les autres ont pris et ont emmené chez nous. Puisque je vous dis qu'il y a des méthodes que nous on connaît de façon ancestrale, mais étant donné que les Africains ne déposent jamais les brevets, ce sont les autres qui vont déposer les brevets pour utiliser des vaccins, pour faire des médicaments et nous les revendre à prix très cher. Pour en revenir au Dr Sebi qui est un tradipraticien, il a utilisé des méthodes traditionnelles issues de l'Afrique. Avec ces méthodes ancestrales qui sont utilisées en Afrique depuis des millénaires, il a réussi à guérir des centaines de personnes de cécité, d'herpès, de bronchite, de diabète, de lupus, de pneumonie, de cancer, d'arthrite, d'épilepsie, de dépression et de problèmes de poids. Maintenant pour s'intéresser véritablement à la méthode du Dr Sebi, elle tient en un seul mot, mucus. Selon lui, cette substance est à l'origine de toutes les anomalies qui mènent à des maladies ou à des douleurs chroniques. Par exemple, un excès de mucus dans les bronches donne lieu à la bronchite. Dans les articulations, ça donne de l'arthrite. Dans les sinus, ça donne la sinusite. Au cours de ses recherches et de ses expériences, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il éliminait un excès de mucus, le patient retrouvait la santé. Donc le Dr Sebi a réfléchi aux moyens de prévenir la formation de ce mucus et il a donc recensé tous les aliments qui favorisent la formation de ce mucus. Selon lui, il s'agit du lait d'animaux, des aliments frits, de la graisse, de la viande rouge, du sucre et particulièrement le sucre transformé, des aliments transformés génétiquement et du blé. Il a donc banni ces aliments de l'alimentation de chacun de ses patients. En parallèle, il a recherché les aliments qui éliminent le mucus afin que le mucus ne soit plus formé chez ses patients mais que l'excès de mucus déjà présent soit éliminé. Les aliments qui éliminent le mucus sont extrêmement nombreux. Le Dr Sebi les a répertoriés dans des tableaux en indiquant les différentes vertus de chacun et les endroits du corps que tel aliment va particulièrement cibler. Vous pouvez retrouver ces tableaux partout sur internet. Je vais juste vous citer un tout petit échantillon. Les avocats, les épinards, le poivre, la laitue, les oignons, les olives, les tomates, les bananes, les figues, les graines de raisin, les mangues, les papayes, le soroci, le tamarin, des graines, des noix, des algues, des plantes, des épices, des racines, des fruits, des légumes et de l'eau. Et le bonus du régime alimentaire qu'il préconise, c'est que ça stimule les défenses immunitaires. Donc on est beaucoup moins fragile face aux bactéries, aux germes, aux virus. Donc la méthode du Dr Sebi est finalement très simple. Il s'agit de manger des aliments naturels qui éliminent l'excès de mucus et dans le même temps de bannir tous les aliments qui favorisent la formation de mucus. Concernant le titre de docteur, en fait, Sebi, c'est un surnom affectueux que lui avait donné sa deuxième épouse et ce sont les nombreuses personnes qui l'a guéri qui ont commencé à l'appeler docteur. Et en effet, quand on y regarde de plus près, il est indiscutable que le Dr Sebi a tenu la même fonction que celle d'un docteur. A savoir qu'il était capable de diagnostiquer un problème de santé, il prescrivait des traitements, il accompagnait le patient pendant tout le traitement et ces traitements provoquaient des guérisons. Après avoir guéri des dizaines et des dizaines de personnes au Honduras, sa réputation a voyagé jusqu'aux Etats-Unis. Là-bas, il a été convoqué par Michael Jackson en personne avec qui il est resté pendant plusieurs mois, de février à septembre. Le résultat a été tellement prodigieux que le nom du Dr Sebi s'est répandu partout dans Hollywood. C'est ainsi qu'il a soigné John Travolta, Steven Seagal, Erika Baddou, Eddie Murphy ou encore la chanteuse Left Eyes des TLC. Au bout d'un moment, le nombre de patients est devenu tellement important que le Dr Sebi s'est installé à Los Angeles aux Etats-Unis. En 1987, sa réputation de guérisseur a pris une telle ampleur que les laboratoires pharmaceutiques américains ont commencé à craindre pour la rentabilité de leurs médicaments. Ils ont donc saisi le ministère de la Santé pour attaquer le Dr Sebi en justice en l'accusant d'être un imposteur et d'exercer sans licence. Au cours du procès qui a eu lieu à New York, le juge a exigé que le Dr Sebi prouve qu'il était capable de guérir en apportant des documents. Et écoutez bien, ce ne sont pas moins de 77 patients qui se sont portés volontaires pour aller défendre le Dr Sebi à la barre avec leurs résultats d'examen. Chacun des 77 patients a apporté les résultats de leur examen avant le traitement du Dr Sebi qui montrait qu'il y avait une maladie, une anomalie et les résultats d'examen après le traitement du Dr Sebi où cette maladie n'est plus présente. Les 77 patients ont également attesté qu'ils n'avaient suivi aucun autre traitement entre les deux examens avant et après que celui du Dr Sebi. Et parmi ces 77 patients qui ont témoigné en faveur du Dr Sebi, il y a eu de nombreuses célébrités qui n'avaient absolument aucun intérêt à venir mentir à la barre puisqu'elles n'avaient pas de mobile comme l'argent, ce sont des personnes déjà fortunées. Elles n'avaient pas non plus le mobile de rechercher l'attention médiatique puisqu'elles l'avaient déjà aussi. Du coup, le Dr Sebi a remporté ce procès haut la main mais le problème, c'est que parmi les patients, il y avait des personnes qui ont guéri du VIH grâce au traitement du Dr Sebi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des médicaments ne guérissent pas. Ils neutralisent un symptôme ou ils ralentissent les effets d'une maladie. Si la prise de médicaments très puissante guérissait, on n'aurait pas parlé de rémission mais de guérison. Lorsque des personnes ont recours à de la chimiothérapie ou de la trithérapie, ces personnes gagnent des mois en plus, peut-être des années en plus, mais le traitement ne garantit pas d'éliminer de façon définitive les cellules qui posent problème dans le corps. D'autre part, lorsque vous prenez des substances comme le paracétamol, ces substances neutralisent les symptômes. Si vous avez mal à la tête, mal à la gorge, mal au ventre, ce mal va disparaître. Mais la cause qui provoque ce mal, elle n'est pas traitée. Et lorsque nous ressentons une douleur dans le corps, c'est pour nous alerter d'un dysfonctionnement. La plupart des médicaments ne corrigent pas le dysfonctionnement. Ils éteignent simplement l'alarme du dysfonctionnement. Voilà pourquoi très souvent, on est obligé de racheter de façon régulière des médicaments, comme dans le cas de l'insomnie. Si un médicament traitait l'insomnie véritablement, on le prendrait une fois, deux fois. Simplement, certaines personnes doivent en prendre tous les soirs. Tout comme les antidépresseurs ne règlent pas les racines du problème de la dépression, mais annulent ses effets pendant un court instant. Donc la personne sera obligée de prendre des antidépresseurs très régulièrement. Le docteur Sebi, quant à lui, et la plupart des tradis praticiens, traite la cause du problème, ce qui fait nécessairement disparaître l'effet indésirable, le symptôme. Alors imaginez si des milliers de tradis praticiens à travers le monde traitent les causes des problèmes et que les gens, par milliers, puis par millions, n'ont plus besoin d'acheter des médicaments, encore moins à répétition. Pour l'industrie pharmaceutique, ça veut dire plus de vente de sirop, de spray, de gélules, de cachets, de somnifères, d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires et de suppositoires. Ça provoquerait un effondrement financier colossal. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que l'industrie pharmaceutique est la seule au monde qui, depuis son commencement, n'a jamais connu une seule crise. Elle n'a jamais été impactée par les phénomènes sociaux ou économiques. Elle a toujours eu une croissance régulière depuis ses débuts. Et pour cause, à chaque crise, les personnes sont encore plus angoissées, encore plus stressées, encore plus affaiblies psychologiquement, donc physiquement. Et du coup, toutes ces personnes se ruent vers des pharmacies pour acheter des vitamines, des compléments alimentaires, des antidépresseurs et bien sûr, toutes sortes de médicaments. L'industrie pharmaceutique est tout à fait fascinante puisqu'on nous dit qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture pour les milliards d'humains qui sont sur la Terre, qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau potable. Mais pourtant, il y a toujours une abondance de médicaments partout. Même dans les régions les plus reculées où il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas Internet, il y a des médicaments. Dans les régions les plus dangereuses en guerre, il y a des médicaments. Dans les régions les plus arides où on ne trouve pas un seul puits d'eau potable, on trouve en tout cas des médicaments. Donc finalement, ce ne sont pas les crises sociales, politiques ou économiques qui représentent un danger pour les laboratoires pharmaceutiques. Le seul danger pour cette industrie, c'est que de moins en moins de personnes aient recours à leurs médicaments. Et c'est exactement en ce sens que le Dr Sebi représentait une menace pour cette industrie et une menace qui s'est amplifiée avec l'exposition médiatique que le procès a offert au Dr Sebi. Pour en revenir au Dr Sebi, il ne faisait pas qu'intervenir dans l'alimentation du patient afin de régler des problèmes d'ordre physique. Il accompagnait ses soins de réparation psychologique et émotionnelle. C'est-à-dire qu'il instillait au patient la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Il considérait que lorsqu'une personne était consciente de sa valeur, eh bien cette personne atteignait un niveau de conscience et un état psychique qui renforçait ses défenses immunitaires, qui la rendait moins vulnérable aux tentations d'une hygiène de vie dissolue comme l'alcool, le tabac, une consommation excessive de café ou de sucre ou encore un manque de sommeil provoqué par le stress, les angoisses et différentes autres pressions mentales. Donc finalement, la méthode du Dr Sebi s'orientait plutôt vers la prévention d'une maladie, c'est-à-dire une hygiène de vie qui empêche la maladie de s'installer plutôt que sur la réparation des dégâts lorsque le seuil de non-retour est atteint. Alors puisque je vous parle du Dr Sebi au passé, depuis le début de l'épisode, vous avez dû deviner, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'il n'est plus en vie. On va donc aborder la question de comment il a perdu la vie. Le Dr Sebi a été arrêté en juin 2016 par les autorités du Honduras alors qu'il revenait d'un voyage aux Etats-Unis. Dr Sebi détenait dans ses affaires 37 000 dollars américains en espèces. Et au Honduras, comme dans beaucoup de pays, il faut justifier de la provenance d'une somme qui dépasse 10 000 dollars. Le Dr Sebi n'avait pas de justificatif, du coup la police l'a arrêté pour blanchiment d'argent. Il faut préciser que le Dr Sebi avait l'habitude de faire des allers-retours entre le Honduras et l'étranger pour pouvoir soigner des patients qui n'étaient pas en capacité de voyager. Il avait également l'habitude de voyager avec des montants importants en espèces. Mais cette fois-là précisément, en juin 2016, la police l'attendait à l'aéroport comme si elle avait été prévenue. Du coup, malgré ses 82 ans, le Dr Sebi a été placé en prison. Chose étrange, le droit de visite a été refusé à sa famille. Justement, sa famille a tout fait pour joindre la société d'alimentation que le Dr Sebi possédait aux Etats-Unis. Mais aucun des collaborateurs n'a répondu ou rappelé. Du coup, la famille a été incapable d'obtenir les justificatifs. Et le Dr Sebi est resté plusieurs semaines en prison. Son avocat a demandé une libération sous caution, ça a été refusé. Finalement, après quelques semaines de détention, la police a annoncé la mort du Dr Sebi. La raison a mis des semaines à être révélée. Et finalement, une pneumonie a été invoquée. Par contre, les résultats de l'autopsie n'ont jamais été rendus publics. Et même la famille du Dr Sebi n'a jamais eu accès à cette autopsie. Il faut savoir que le Dr Sebi est rentré en prison en parfaite santé. Il se trouve que Usha, l'une des filles du Dr Sebi, l'a eue au téléphone trois jours avant l'annonce de son décès. Même s'ils n'ont communiqué que par téléphone, Usha n'a remarqué aucun symptôme de pneumonie. Or, une toute très importante est caractéristique d'une pneumonie. D'autre part, lui-même, le Dr Sebi, n'a jamais évoqué aucun problème de santé. Par contre, il a confié à sa fille qu'il avait l'impression qu'on voulait le tuer. Donc, il a pris la décision de ne pas toucher la nourriture et l'eau qui lui étaient présentées. Il existe un rapport du centre de détention du Dr Sebi qui date du vendredi 5 août 2016 et qui indique que le Dr Sebi se porte très bien. Or, le 6 août 2016, il est déclaré mort et par la suite, on apprend que c'est d'une pneumonie. La pneumonie n'est pas une maladie foudroyante. Elle s'installe et s'aggrave lentement. Et ça passe par des symptômes qui sont tout à fait visibles comme une forte fièvre, des toux grasses, bruyantes et très répétitives et parfois même des crachats de sang. Si le Dr Sebi a présenté ces symptômes, pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas dans le rapport de la veille du vendredi 5 août ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été transféré dans un hôpital sachant qu'en plus, il était âgé de 82 ans ? Ce qu'il faut également savoir, c'est que quelques semaines seulement avant cette arrestation, le Dr Sebi a annoncé avoir mis au point un remède 100% efficace à base de plantes qui soignent les patients atteints du VIH. Le coût de son remède était totalement dérisoire par rapport aux thérapies médicamenteuses proposées par les laboratoires pharmaceutiques. On peut donc imaginer que l'industrie pharmaceutique n'a pas accueilli cette annonce en applaudissant. Toujours est-il que les faits sont les suivants. Le Dr Sebi annonce être en capacité de fournir un remède contre le VIH, un remède à base de plantes qui coûte beaucoup moins cher que les traitements médicamenteux. Le Dr Sebi est arrêté juste quelques semaines après. Il entre en prison en bonne santé. Toute visite de sa famille et de ses avocats sont interdite. Et à peine quelques semaines plus tard, il est déclaré mort d'une pneumonie. Les résultats de l'autopsie sont gardés secrets jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on rapproche les différentes pièces du puzzle, tout cela paraît vraiment étrange. D'autant que juste quelques mois auparavant, en 2015, sur le plateau de l'émission Rock Newman Show, le Dr Sebi a déclaré ceci. Moins d'un an après cette déclaration, le Dr Sebi est mort entre les mains des autorités. Étrange. En parlant d'étrange, justement, je vais vous présenter maintenant quelques faits étranges. Et ce sera à vous de juger s'il existe un lien de cause à effet entre la menace que représente le Dr Sebi pour l'industrie pharmaceutique et ses phénomènes. Premier fait, Lisa Lopez, dont le nom d'artiste est Left Eyes et qui appartenait au groupe musical des TLC. Eh bien, Lisa Left Eyes est décédée au Honduras dans un accident de voiture juste après avoir décidé de médiatiser l'efficacité des soins du Dr Sebi. Elle a entendu parler du Dr Sebi parce que son nom circulait à Hollywood, comme je vous l'ai expliqué au début, avec des personnes qui l'a traité comme Michael Jackson, Eddie Murphy, Stephen Segal, etc. Et elle s'est rendue au Honduras pour pouvoir bénéficier de ses soins puisqu'elle était complètement addicte à l'alcool et à la cigarette. Elle traversait également une dépression due aux effets pervers de son milieu professionnel. En 40 jours, le Dr Sebi a traité son problème d'alcoolisme ainsi que son addiction à la cigarette et sa dépression. Il faut préciser que Left Eyes avait essayé énormément de traitements différents, notamment des cliniques de sevrage très chères. Il n'y a que les soins du Dr Sebi qui ont produit des résultats. Du coup, Left Eyes a décidé de raconter son expérience sur tous les médias et d'inciter les gens à appliquer l'hygiène de vie recommandée par le Dr Sebi, notamment l'alimentation. Alors, où est-ce que vous êtes aujourd'hui ? 11 ans. Et comment est-ce que ça se sent ? Ça se sent bien. Est-ce que vous avez une nourriture, une substance ? Oui, non, j'ai mangé juice, water, j'ai mangé sea-moss. Sea-moss ? Sea-moss. Et ce que ça fait pour vous ? Sea-moss, vous voyez, le corps est comprise de 102 minerals, et c'est 99 de ces clients. Et avant de faire la cleanse, je l'ai mangé tout ! En Ohp! Je vous ai mis à t'entrer de la déry, la sugar, les alcools, les sodas, les ardingues, les brles, les pastes. C'est presque tout ! J'ai mangé tout ! I had no desire whatsoever to eat any of the things that I had eaten before the cleanse because I felt that good. Before I did the cleanse, I had eczema, rash on my face, whatever. Never since I have changed my eating habits have I had another breakout. Before I did the cleanse, they say I was an alcoholic. But after I did the cleanse, I had no desire to drink whatsoever. So I do credit Dr. Tavey for curing me of alcoholism. Malheureusement, à peine a-t-elle commencé à en parler dans des conférences et à la télévision, qu'un accident de voiture lui ôte la vie. Cet accident a eu lieu au Honduras parce que Left Eyes avait décidé d'y retourner avec des membres de sa famille et des amis pour qu'ils puissent bénéficier des soins du Dr. Sebi. D'ailleurs, il est important de préciser que lors de l'accident, la voiture comptait 8 passagers et seule Left Eyes a perdu la vie. Les 7 autres passagers s'en sont sortis indemnes. Mais après tout, même si la mort de Left Eyes est intervenue au moment où elle commençait à médiatiser le Dr. Sebi, peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Le deuxième fait étrange concerne Nipsey Hussle. Nipsey était un rappeur américain très célèbre. Il a eu recours aux soins du Dr. Sebi et l'efficacité a été telle qu'il a décidé de réaliser un documentaire sur le parcours du Dr. Sebi. Il a donc mené une enquête approfondie et avec ce documentaire, il voulait exposer deux choses. La première, c'est que selon ce qu'il aurait découvert, la mort du Dr. Sebi était en réalité un assassinat. La deuxième chose qu'il comptait exposer, c'est le procès de 1987 et notamment les nombreuses preuves qui démontraient que le Dr. Sebi était capable de guérir des dizaines et des dizaines de maladies. Le documentaire aurait également mis en parallèle de façon évidente l'efficacité des soins naturels du Dr. Sebi et la toxicité de certains médicaments qui sont utilisés pour traiter les mêmes pathologies mais qui provoquent des effets secondaires nocifs voire même des fois mortels sur le long terme. Et bien seulement quelques semaines après que Nipsey Hussle ait annoncé qu'il travaillait sur ce documentaire, il se retrouve tué par balle en pleine rue. Les enquêteurs ont expliqué qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre gangs puisqu'effectivement la personne qui a tiré sur Nipsey Hussle appartient à un gang. Cependant, la famille, les amis et même les habitants de ce quartier ont trouvé ce mobile étrange puisque Nipsey Hussle était perçu comme un bienfaiteur dans le quartier. Il avait décidé d'ouvrir un magasin de sport dans ce quartier plutôt que dans des quartiers plus cossus afin d'offrir des emplois aux gens du quartier, notamment vendeurs, caissiers, managers, etc. Donc il était perçu comme un bienfaiteur et surtout comme un exemple de réussite à suivre. Donc finalement, Nipsey Hussle était très apprécié dans le quartier et même des membres des gangs. D'autre part, il n'était en conflit avec personne et certainement pas avec des gangs. Donc le fait qu'un petit trafiquant vienne le tuer en pleine rue devant tout le monde en plein jour a gardé un côté inexplicable tant pour la famille que pour les amis et les fans. Et c'est peut-être encore une coïncidence anodine, mais quelques mois auparavant, Nipsey Hussle avait déclaré dans une station radio que sa famille et ses amis l'avaient mis en garde contre la dangerosité que représentait ce documentaire et il leur avait répondu que si jamais il se faisait tuer, il fallait défendre son cas. Ça a fait me penser, pourquoi pas les gens ne connaissent pas. Il y a pas de boulot de dire pour nous ne connaissent pas. Il y a des des cas pour nous. Sebi est venu de court et prouvant que tu as a curé? Absolument. C'est bon, pourquoi pas nous ne connaissent pas pas? Il a juste donné, mysterieux, là-bas. Il y a bien. Vous savez ce que il y a des gens qui apprennent. Oh, oui. Il n'a pas de voir à quel que j'ai dit, «Hussle, c'est pas grave, ton plan va aller. Je dis, tu ne peux y aller. Il n'a pas de rien pour moi. Il n'a pas de rien pour moi. Il n'a pas de rien, tu n'a pas de rien. A lot of people we need to holler at Who was down with Brother Sebi And who's on that herbal thing Who talk about how the pharmaceutical companies Are real funny style about people With those natural cures Pharmaceutical companies You'll end up with a brain aneurysm Or you'll fell out a window Yeah A lot of folks who were on that natural Cure thing Wind up slipping on something And falling down Alors effectivement, ces fans et de nombreux journalistes ont tenté de démontrer que son assassinat avait été déguisé en règlement de compte entre gangs et qu'en réalité, le véritable motif de son assassinat serait d'empêcher la réalisation de ce documentaire. Mais leurs arguments ont été balayés avec simplement trois mots, théorie du complot. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que dorénavant, dès que des personnes mettent en évidence des stratagèmes machiavéliques du gouvernement ou de grandes entreprises capitalistes, eh bien ces personnes sont classées dans la même catégorie que les gens qui se disent kidnappés par des extraterrestres. Récapitulons les faits étranges. Le docteur Sebi annonce qu'il a mis au point un traitement fiable capable d'éliminer le VIH. Il est arrêté par la police et il meurt entre leurs mains d'une maladie alors que la police l'a récupérée en très bonne santé. Left Eyes est jeune au sommet de sa gloire et elle meurt accidentellement au moment même où elle souhaite médiatiser l'efficacité des soins du docteur Sebi. Nipsey Hussle est jeune au sommet de sa gloire et il meurt assassiné au moment même où il souhaite exposer l'efficacité du docteur Sebi dans un documentaire. Mais ce sont juste des coïncidences. Le dernier fait étrange que je vais vous exposer n'est pas des moindres. La journaliste d'investigation Erin Elisabeth a mis au jour les décès de 60 tradis praticiens entre 2015 et 2016. Vous avez bien entendu. En 9 ans, 60 tradis praticiens ont perdu la vie. Et le 6 août 2016, docteur Sebi a été le 51ème. Erin Elisabeth a commencé son enquête en 2015. Elle l'a continuée aujourd'hui en 2020. Et elle recense tous les mois le nombre de tradis praticiens qui meurent les uns après les autres. Donc 60 entre 2015 et 2016. Ce total grimpe à 86 en 2018. Et à l'heure où je vous parle, le 101ème tradis praticien est mort. Il a été assassiné en sortant de son bureau. Absolument rien n'a été dérobé sur lui. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'enquête édifiante de Erin Elisabeth, tous les liens sont en bas dans la barre d'infos. Il faut préciser que la plupart de ces 101 tradis praticiens ont connu une mort violente. Il y a eu des empoisonnements, des noyades, des meurtres par balles. Pour le reste des décès, il s'agit du fameux accident de voiture, de soi-disant suicide alors que le moral de la personne allait très bien selon l'entourage et que cette personne avait des projets sur le court terme. Ou carrément l'un d'entre eux qui aurait fait une crise cardiaque à 33 ans alors qu'il avait une hygiène de vie des plus saines. Alors Erin Elisabeth fait un lien entre tous ces décès qui selon elle ne seraient pas anodins puisque non seulement ils sont rapprochés dans le temps mais ils concernent un certain type de personnes, des gens qui soignent les autres avec des méthodes naturelles et qui du coup menacent les gains financiers de l'industrie pharmaceutique. Erin Elisabeth n'est pas la seule à s'être intéressée au sujet. D'autres enquêteurs d'investigation comme Alex Jones ou le site Natural News ont abordé la question. Mais évidemment à chaque fois ils sont tous accusés de théorie du complot. Et en parlant de décrédibiliser, la crédibilité du docteur Sebi a été attaquée sous prétexte qu'il a eu 4 femmes en même temps. Effectivement il était polygame, donc il a eu une première épouse dans les années 50 du nom de Melba. Ensuite il a rencontré sa seconde épouse Maa dans les années 1970. Et c'est d'ailleurs elle qui va l'inciter à vendre des super aliments ainsi que des préparations médicinales. Ils ont donc créé ensemble le Usha Research Institute à New York. Maa est encore vivante aujourd'hui en pleine santé. Elle continue de vendre ses produits mais je vous recommande d'être vraiment vigilant si vous voulez en commander. Parce que bien évidemment depuis le décès du docteur Sebi, beaucoup de fraudes se sont multipliées sur le net. A savoir que des imposteurs se font passer pour la société du docteur Sebi et de Maa et vendent aux gens des contrefaçons qui sont souvent extrêmement dangereuses pour la santé. Certains se sont fait avoir et ont eu les pires problèmes. Pour revenir au docteur Sebi, sa troisième épouse a été Annette. Il s'est marié avec elle dans les années 80 et la dernière épouse a été Patsy qui l'a rencontrée fin des années 90 et qui l'a épousée au début des années 2000. Du coup le docteur Sebi avait 4 femmes simultanément, plus de 20 enfants. Et c'est vu critiqué sur le plan familial comme si ça remettait en question ses compétences médicales. Le fait que le docteur Sebi ait été polygame et père de nombreux enfants ne remet en rien en question sa capacité à guérir des gens. Concernant le docteur Sebi, je vous ai dit tout ce que j'en sais et si vous souhaitez approfondir, je vous recommande d'aller consulter les liens que je vous ai mis en barre d'infos. L'essentiel à retenir de lui, c'est que c'était un médecin de génie qui a guéri des centaines et des centaines de patients grâce à des méthodes traditionnelles et naturelles. Il s'est malheureusement rajouté à la longue liste de femmes et d'hommes, de jeunes et de moins jeunes qui ont trouvé la mort dans des circonstances obscures. Personnellement, je suis convaincue que même si le hasard s'est glissé dans certains événements, il y a trop de récurrence, il y a trop de similarité des cas pour que ce soit dû juste au hasard. D'autant plus dans un laps de temps aussi court qu'entre 2015 et 2020. Et connaissant des cas de persécutions avérées qui ont donné lieu à la mort de certains tradis praticiens, comme le cas de Simon Kimbangu qui était un tradis praticien à l'époque où le Congo-Kinshasa actuel était une colonie belge, et qui s'est fait arrêter par les autorités juste sur le fait qu'il résolvait des problèmes de santé très graves, comme par exemple la cécité. J'espère qu'au travers de cet épisode, vous aurez compris que absolument toutes les causes sont liées. On ne peut pas simplement s'intéresser à une seule cause, elles sont toutes interconnectées. Lorsqu'on défend l'émancipation du continent africain et de ses populations, nécessairement on s'intéresse à la santé, puisque c'est le socle d'une civilisation, et donc on en vient à s'intéresser au lobby pharmaceutique et aux dégâts qu'il engendre, qui concernent notamment les populations africaines. On a le cas des vaccinations actuelles, que certains Européens comptent mener dans des pays africains, pour des raisons financières ou pour d'autres raisons obscures, mais certainement pas pour la santé des Africains. Le fait de s'intéresser à la santé, forcément on s'intéresse au bout d'un moment aux plantes, puisque c'est la base des médicaments, et on en vient aux problèmes écologiques, notamment aux problèmes de déforestation. Du coup, on ne peut rester insensible face à des projets comme la montagne d'or, qu'un président français défend et impose à la population guyanaise. Un projet minier qui consiste à raser une large portion de l'Amazonie pour extraire de l'or. Et non seulement on perd des arbres qui ont des centaines d'années, si ce n'est des milliers pour certains, mais en plus le sol, l'eau et l'air seront pollués pendant des centaines d'années avec des matières chimiques comme le cyanure et le mercure. Et forcément, lorsqu'on se dresse contre des projets comme celui-ci qui vont provoquer un véritable désastre écologique, on est confronté à la politique, aux élus en place qui se font les complices de ce genre de projet, mais également aux élites qui sont à la tête des pays. Donc rendez-vous bien compte que absolument tout est lié, tout est interconnecté et qu'on ne pourra pas œuvrer efficacement pour le progrès des populations africaines sans tendre l'oreille et se tenir informé au niveau de toutes les causes. Avant de vous quitter, je dois vous annoncer, mais vous l'avez peut-être remarqué, que les vidéos seront de moins en moins régulières puisque je vais m'adonner énormément à la préparation du documentaire qui a déjà commencé et qui prend vraiment beaucoup de temps. Et en parlant du documentaire, n'oubliez pas, tous ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, ça va vous prendre quelques minutes seulement, vous cliquez sur le premier lien sous la vidéo. Quant aux autres, si vous avez envie d'apporter une toute petite aide qui sera la bienvenue, vous cliquez sur le deuxième lien qui vous amène vers la cagnotte. Et bien évidemment, pour conclure, je remercie mon partenaire Noeux à Noeux, il fait des merveilles. Que ce soit la variété des modèles, il y a des noeuds, il y a des cravates, il y a des noeuds cravates comme ici, que ce soit la diversité des couleurs, des motifs, allez absolument jeter un oeil, ces liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Le médecin exilé accepte de rencontrer le gouverneur dans un petit aérodrome du Midwest pour une brève entrevue. Gouverneur Jesse Ventura, merci d'être venu. Vous avez quitté le territoire américain ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Je ne me sens pas en sécurité aux Etats-Unis. C'est vrai ? Parce que dans un avenir très proche, peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais très bientôt, nous connaîtrons une vague de vaccinations forcées.